On va passer à un autre sujet, monsieur. Vous devenez chiants. Ce matin... C'est chiant, je me fais chier, voilà. Ce matin, Isabelle Balkany, mon amie Isabelle, j'adore, elle le sait, je la connais depuis tout petit, était l'invité de Jordane Deluxe. Et c'est pas elle qui a dit ça, c'est Jordane Deluxe qui l'a forcé à dire qu'elle avait besoin de 5 000 euros par mois. C'est pas elle qui a dit ça, parce qu'il y a eu une polémique, c'est pas elle qui l'a dit. Voilà, donc faut arrêter, les mecs. Voilà, Gilles Verneil, je vois ta tête de... J'ai rien dit, j'ai rien dit. C'est pire, c'est pire. Je vois ta tête de picorette, là, arrête un peu, là. On vit dans une maison qu'il faut entretenir, on est comme tous les Français, l'eau a augmenté, l'électricité augmente, le fuel augmente, tout augmente, voilà, et qu'on a du mal et qu'on tire la langue, comme tout le monde. Il suffit d'avoir la note d'électricité qui augmente, même si tu étais un tout derrière toi. Oui, mais vous avez des bons revenus, Isabelle. Mais non, oui, mais ça ne suffit pas. Mais si on était dans un studio, oui, mais pas dans une grande maison. D'accord. Donc, il vous faut au moins 5 000 euros par mois ? Oui, pas dans une grande maison. Pouvoir d'achat des Français a baissé considérablement, le nôtre aussi, voilà, point. Je l'adore, moi, je l'adore. Je suis désolé. Et Gilles Verneil, est-ce que tu as à dire ? C'est indécent pour moi. Je veux le dire. Je te dis, toi aussi, tu es indécent. Elle répond depuis des années. Je vous dis ce que je pense. Si elle n'a pas les moyens, qu'elle prenne un studio. Voilà, elle est dans sa grande maison, ça coûte en chauffage. Mais à son âge, tu es commencée, elle va vendre, va faire le truc. Il dit, non, mais tu ne te mets jamais à la place des gens. Tu sais quoi ? Tu es un donneur de leçons. Pas du tout. Tu es un donneur de leçons comme tes amis. L'argent accumulé qu'ils ont eu, n'oublions pas qu'ils ont été lourdement condamnés. Et là, ils sont chez eux, qu'ils se plaignent encore, je trouve ça. Elle se plaint pas, là. Tu sais quoi, de toute façon, je vais te dire un truc. Elle sera face à Nuna, ce week-end. Eh bien, tu sais quoi ? Elle sera face à toi et elle va démonter la vie. Ah, voilà. Je peux te dire qu'elle, elle ne rigole pas. Là, tu vas voir qu'elle, elle m'a dit, Verdez, je vais le fracasser. Elle dit, vous savez déjà qu'elle va me fracasser ? Je lui ai dit, n'hésite pas. Ce n'est pas elle qui dit 5 000 euros. C'est Jordan. Voilà, est-ce que tu peux le dire ? Oui, non, mais c'est lui qui dit, vous avez besoin de 5 000 euros. Donc, toi, tu dis toujours n'importe quoi, en fait. Du tout, j'ai regardé la séquence en détail. Qu'est-ce que tu dis ? Ce n'est pas elle qui le dit, c'est Jordan. Et même si elle l'avait dit, ce n'est pas un problème, pardon. Mais il faut déjà qu'on arrête de tomber sur les Balkaniers, un peu de respect pour eux. Ensuite, elle a l'honnêteté de parler, de s'exprimer sur ce sujet. Donc, c'est très bien. Et ce qu'elle dit, je suis désolé, mais c'est une vérité. Déjà, à Paris, en région parisienne, avec 5 000 euros, on n'est pas non plus extrêmement riches. Et je pense qu'elle témoigne, au-delà de ça, d'autres choses. C'est des classes moyennes, parce que 5 000 euros, ça reste les classes moyennes, qui sont en souffrance aujourd'hui. Mais ce n'est pas les classes moyennes, les Balkaniers. Quand tu écoutes sur la longueur, elles sont des Français en général. 5 000 euros, ce sont les classes moyennes. Et ils sont aussi en souffrance, parce qu'ils voient un énorme décalage entre ce qu'ils gagnent et leur niveau de vie aujourd'hui, qui a certainement beaucoup baissé avec l'inflation, avec la crise. Et elle a le droit de s'exprimer. Mais Gilles, t'es toujours pour un nivellement par le bas, avec tes amis de la France Assoumise. Pas mes amis. T'aimerais bien que tout le monde soit dans une sorte de pauvreté, de subsistance grâce au moyen de l'État. Je suis désolé, elle a l'honnêteté de dire que c'est difficile pour elle, etc. Elle se bat pour rester dans une maison où elle a certainement plein de souvenirs familiaux, etc. Mais toi, tu soutiens ceux qui squattent des maisons et tu ne défends pas ceux qui se battent pour garder. Tu ne soutiens pas ceux qui squattent des maisons, mais vous êtes malades avec ça. Bien sûr que si. Tu soutiens ceux qui squattent des maisons. Mais jamais. Bien sûr que si. On t'a vu ce qu'il y a. J'ai dit qu'on ne les expulse pas en hiver quand il y a des enfants en bazar. Est-ce que tu racontes des mecs qui ont squatté des maisons alors qu'il y a des retraités qui dorment dans une caravane ? T'as dit que tu les soutiens. Je dis, appliquons la loi, c'est tout. N'importe quoi. Tout s'est t'arrange. Applique la loi et... C'est à ce moyen de 5,1. Ce qui est insupportable avec tous les France Insoumise qui critiquent, et là en l'occurrence avec Gilles, c'est que tous ces gens-là, comme par hasard... Mais quel est le rapport entre France Insoumise et moi ? Vous avez fermé votre gueule, vous aussi ? Non mais tu peux pas dire quel est le rapport entre France Insoumise et moi. Tous ces gens-là... T'as le droit, mais t'as le droit. Mais ils me montrent du doigt comme ça. Tous ces gens-là, et quand tu fais partie, gagnent plus, en l'occurrence, de 5,000 euros par mois. Donc avant de partir... Quel est le rapport ? Quel est le rapport ? Mais la raison, rends l'argent, Edarion, bravo ! Rend l'argent, rend l'argent. C'est ça que c'est de la démagogie qui aurait ça, là. Edarion, rends l'argent. C'est de la démagogie. Enlève tes lunettes par respect quand tu parles, d'abord. Voilà, enlève tes lunettes et on parle. T'as vu de quoi t'as l'air avec ton vieux sweat, tes lunettes déglinguées, là ? Arrête. Il est fou, lui. Il y a des gars qui me parlent, on dirait des clochards. Mépris, mépris. Il a dit que je ressemble à un clochard. Moi aussi, mais pas lui. Non, non, mais la gauche me prise un des clochards. C'est grave, ça, la France Insoumise qui se moque des clochards. Je me moque de lui, arrêtez. Ils vont faire leur cinéma devant les tentes de SDF et après, tu traites les gens avec le chat ? Bravo. C'est ses amis. Mes amis, toi, tu vas le faire aussi. Vous commencez à me saouler. Comment on peut donner des leçons aux gens quand on gagne soi-même extrêmement bien sa vie ? Ces gens-là prônent le communiste, tout le monde au salaire égal, tout le monde doit gagner le SMIC. Paye-toi le SMIC. Mais quel est le rapport ? Sinon, t'es toi. Mais je me plains pas. Je dis qu'elle, elle se plaint. 5 000 euros, tu gagnes beaucoup plus. Mais quel est le rapport ? C'est quoi ton débat ? Alors, si c'est indécent de gagner ou dépenser 5 000 euros... Je lui ai dit, c'est indécent de se plaindre. Elle ne s'est pas plainte. Elle ne l'a même pas dit. Elle ne s'est pas plainte, c'est de Jordane de Luz. Si le viole augmente, l'électricité augmente. C'est un constat. Gilles, c'est un constat du français qui manque d'argent. En fait, elle se fait l'avocat de tous les Français qui manquent de ressources parce qu'ils ne peuvent pas payer leurs factures. Et elle dit aujourd'hui, pas avec 5 000, mais avec 4 000, que c'est compliqué. Si elle n'avait pas payé, et M. Balkany aussi, 100 000 euros d'amende chacun, peut-être qu'il pourrait davantage payer. C'est autre chose, excusez-moi. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, un couple à Paris, région parisienne, qui a 4 000 euros pour vivre, c'est vrai que c'est compliqué. Honnêtement, c'est compliqué. Et elle fait l'avocat de ça. C'est même pas ça. C'est ce qu'elle dit, en fait. C'est surtout qu'elle est extrêmement précautionneuse dans ce qu'elle répond parce qu'elle sait très bien qu'elle marche sur des oeufs et qu'immédiatement, elle sort de son cas personnel en disant les Français souffrent. Donc voilà. Je suis comme tous les Français. C'est le seul truc qui déconne. Quand tu fais 5 000, Guillaume dit classe moyenne, quand tu fais 5 000 euros, tu représentes 5 à 6 % de la population. C'est tout. Non, non, c'est 5 à 6 %. C'est les chiffres. 5 à 6 %. Donc t'es pas comme tous les Français. Elle a dit comme tous les Français. Ils ne sont pas comme tous les Français. Nous ne sommes pas comme tous les Français. Vu vos gueules, non. Heureusement pour les Français, d'ailleurs. C'est comme ça. Mais même si c'est 5 %, ce ne sont pas des sous-citoyens pour autant. Et comme le disent tes amis, j'y ai dans leur fameux trac, les riches aussi votent. Laissez-les parler. Laissez-les s'exprimer, les riches. Ce ne sont pas des sous-citoyens. Elles ont le droit de parler aussi. Mais je n'ai jamais dit que... Et ce ne sont même pas, franchement, avec 5 000 euros, alors c'est peut-être 5 %, 10 %, 3 %, mais ça représente quand même des gens. Il y a des gens qui gagnent des millions et des millions par mois. L'Achtraumfait, vous voulez parler ? L'Achtraumfait, elle dit que c'est une personnalité, Isabelle Balkany. Une vraie personnalité. Quand elle parle, effectivement, elle dit toujours des choses qui font réagir. Moi, je pense qu'elle représente... Non, mais vous rigolez. Elle dit franchement ce que les Français vivent au quotidien. Non, mais franchement ce que les Français vivent au quotidien. parce que même avec un salaire aujourd'hui confortable, il n'y a plus de place. Tu nous avais manqué, tu sais. Alors moi, j'ai une vidéo à vous montrer parce qu'elle a dit ce qu'elle pensait de Gilles Verdez. Regardez. Le chroniqueur de Touche pas mon poste, ce que vous ne pouvez pas voir. Il y en a un ? Alors, si vous attendez que je dise Gilles Verdez, c'est certainement pas. Ah bon ? Fais donc. C'est génial, il va être content. Vous l'aimez bien. Oui, mais écoute, c'est pas que je l'aime bien, c'est qu'il me fait pleurer de rire parce qu'avec lui, il n'y a aucune surprise. Tout ce qu'il dit est tellement attendu et tellement évident. Oui. Quel que soit le sujet, il n'y a que Cyril pour faire semblant d'être surpris parfois. Isabelle Balkany qui sera sur Face à Hanouna en témoignage. Et on pourra lui parler de tout ce week-end. Donc Gilles, tu pourras lui parler. Avec plaisir. Ça te fait plaisir ? Ah oui. Elle a dit aussi, elle a parlé de moi également. Alors regardez. C'est Alexandre, mon fils. Oui. Qui était très, 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 très ami avec lui. D'accord. Bon, alors, ben voilà. Donc je l'ai connu très jeune et je me suis toujours considéré comme sa seconde yiddiche et maman. Oui. Et je l'adore. Je l'adore. Il était comment petit ? Insupportable. Ah bon, c'est vrai ? Ah oui. Mais qu'est-ce qu'il faisait ? Des conneries. Avec mon fils, d'ailleurs. Il était... Tout à fait, je peux pas vous dire. Des conneries de gamins. D'accord, vous pouvez même pas les raconter, les conneries. Oh oui, les conneries de gamins. On me reste Isabelle. Isabelle, tu le regardes tous les soirs. Tu le regardes tous les soirs. Tous les soirs. Ben Gilles, tu vois, c'est gentil ce qu'elle a dit sur toi. Oui. Tu vois, t'es heureux ? Très heureux. Mais j'ai hâte de la voir. J'habite le Valois, les gens l'adorent encore. Ah oui, oui. Moi, je vais dire, moi j'habite Nancy, ils adorent encore Platini. Non, mais c'est vrai, c'est un truc de fou. Les gens l'adorent encore à le Valois. Les gens l'adorent à le Valois. Les chéri.